On va parler de grosses cylindrées dans les cuisines équipées, les pianos Lacanche. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec, très heureux de vous retrouver. On n'est pas en magasin, on est chez Lacanche Belgique, chez Abel Falis avec Olivier Falis. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir chez toi, parce que là on est dans ton showroom. Exactement. Alors on va vous expliquer un peu la genèse de cette vidéo. On démarre une collaboration avec Lacanche et vous savez comment on fait ? On fouille un peu sur le web avant de démarrer une collaboration, voir c'est quoi les produits, tout ça. Olivier, tu vas nous expliquer tout cela. Et surtout, c'était, on ne trouvait pas de vidéo où on expliquait comment cuisiner sur une Lacanche. Oui. On n'expliquait pas tout ça. C'est exact. On a voulu faire une vidéo, on va même faire deux vidéos. Vous verrez, il y aura un lien dans la description. Une vidéo qui explique tout d'abord comment nous allons cuisiner sur la table de cuisson et une vidéo qui va expliquer, la deuxième partie de la vidéo qui expliquera les fours et puis une vidéo entretien qui est super importante parce que tu avais beaucoup de questions à ce sujet-là, moi aussi en magasin. Donc, comment entretenir, et là c'est vrai que tu es le spécialiste, pour nous expliquer comment entretenir son fourneau, son piano Lacanche. Donc, Olivier, explique-nous d'abord, Lacanche, c'est quoi exactement ? Lacanche, c'est une histoire. Une histoire qui commence en Bourgogne dans les années 80, quand la famille Augagneur rachète une usine qui est quasiment en fin d'activité. Et le père Augagneur commence à construire des cuisinières qui s'appellent l'ambassade de Bourgogne, qui sont du matériel professionnel pour les petits restaurants. Et l'idée de génie vient du fait que le fils Jean-Jacques a décidé, sur la base technique des cuisinières professionnelles, de décliner une cuisinière pour le particulier. Donc, Lacanche actuelle, qui est née en 1992, le premier modèle Lacanche est sorti des usines en 1992, est un modèle, donc, enfin non, la philosophie, c'est que, donc, c'est exactement la technologie professionnelle adaptée et offerte aux particuliers. Oui, et en plus d'avoir une qualité, on sait customiser, on sait personnaliser ça Lacanche. Voilà. Alors, on sait les personnaliser à partir de n'importe quelle taille, parce qu'on a 70 cm, 90, 90 ou 70 pour nos amis français. Et on sait donc les customiser à partir d'un mètre dix. On sait choisir des options dedans. C'est ça qu'on va un peu montrer, parce que là, on va cuisiner sur une très grande cuisinière. Mais donc, l'important, c'est que si vous devez choisir votre piano, le plus simple, c'est de nous voir en magasin. Et alors, en ce moment-là, on sait choisir avec vous. Mais ici, ce qu'on va faire, c'est donc deux chapitres de vidéo. On va expliquer c'est quoi toutes ces options. Et on va s'amuser à cuisiner. Alors, la plancha, le tepaniaki, il y a plusieurs termes pour désigner ça. Chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, explique-nous ici. Donc, c'est une plaque chaude intégrée à la cuisinière. Dis-nous-en plus. Exactement. C'est une plaque de cuisson qui est intégrée à la cuisinière et qui est thermostatée. Donc, on règle des degrés de 0 à 220 degrés. Par ici, voilà. Avec le bouton de commande qui est en façade. Une fois que la température est atteinte, il stoppe la cuisson. Ce qui est très important parce que ça évite de brûler. Oui, tout à fait. C'est le danger, en fait, de l'inox. C'est que souvent, quand les gens ont de l'inox, ils disent ça colle automatiquement. On l'a déjà fait en vidéo plusieurs fois. On l'a déjà dit. L'inox, c'est une question de gestion de la température. Si le matériau est qualitatif, ce qui est le cas ici, ça ne sert à rien de mettre à fond en permanence. C'est exactement comme on en parlera au niveau des fours. Il n'y a pas besoin de mettre à fond. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux petites recettes simples pour montrer. Une recette sucrée. On va faire des crêpes, par exemple. Sur de l'inox avec un petit peu de beurre, tout simplement pour montrer. Alors, ça, je tiens à le dire aussi. C'est une idée de Benoît qui est derrière la caméra ici. Et j'espère qu'il gardera ça au montage. On peut faire des grandes crêpes rectangulaires. Je tiens à dire, c'est très, très important. Donc, il m'a donné l'idée. Imaginons que vous mettez une immense crêpe ici. Vous coupez le surplus. Vous mettez du chocolat ou ce que vous voulez. Et vous savez rouler une immense crêpe. Donc, je veux que ceci soit gardé au montage. On peut quand même s'amuser d'avoir des très grandes crêpes rectangulaires plutôt que simplement des crêpes rondes. Voilà. Est-ce que la plaque est chaude ? Pour tester de l'inox, une seule chose à faire. Moi, j'utilise toujours le test de la goutte d'eau. On va voir s'il est déjà chaud. Voilà. Ça veut dire que vous êtes au-dessus de 100 degrés. On est au-dessus de 100 degrés. Et effectivement, on voit que ça s'évapore. Mais les petites gouttes dansent. Donc, pour moi, voilà. Il est à bonne température. Sur l'inox, on peut effectivement cuire des crêpes sans matière grasse. Du moment que la pâte n'est pas une pâte sucrée. Donc, effectivement, faites la pâte vous-même parce que la pâte, souvent, qu'on achète en grande surface, a quand même été sucrée. Mais moi, je mets de toute façon un tout petit peu de beurre ici. Plus ou moins selon... Parce que ça donne un côté absolument magnifique. On pourrait même faire des pancakes. Sur ceci, il n'y a absolument aucune restriction. Ça, tu voulais m'en toucher un mot ? Oui. C'est magnifique, en fait. En fait, c'est simple. L'utilisation sur le teppanyaki, on a besoin de quoi ? D'une spatule, voire de deux. Une plate, une courbée. Voilà. Ça, c'est en thermoplatique, thermorésistant. Mais on pourrait très bien faire ça... Aucun problème. Ça sert pour cuisiner et pour nettoyer. Exactement. Et, en fait, on peut aller chercher, évidemment, des spatules spécifiques pour la cuisine, mais dans n'importe quel bricot... On peut trouver ce genre de choses. Une bonne spatule de plafonneur. Par contre, tu conseilles, effectivement, de nettoyer quand même dans le sens des fibres de l'inox. C'est quand même pour qu'il garde un look attrayant. C'est comme un évier de cuisine. Effectivement, au début, il est toujours tout beau, tout griffé dans le même sens. À partir d'un certain moment, il va acquérir une patine avec des griffes multiples. Et on ne fera plus attention dans quel sens on garde. Oui, ça, c'est gestion de la température. Alors, on avait discuté avant ceci. Moi, j'appelle ça un teppanyaki. Mais Lacan, je ne vous n'appelais pas ça un teppanyaki. Vous appelez ça comment ? Les Français appellent ça une plancha. Voilà. Pourquoi une plancha ? Je ne sais pas. Mais en France, les restaurateurs... Appellent ça une plancha. Exactement. Sur les cartes, vous pourrez regarder en France, il y a souvent marqué... Scampi à la plancha. Il y a rarement marqué Scampi au teppanyaki. C'est vrai. Mais par contre, il y a des tables teppanyaki pour les restaurants japonais. Ils cuisinent la plupart du temps sur de l'inox. Alors, au cas où, pour ceux qui ne souhaitent pas l'inox, ou alors qui ont par exemple une 90 cm, une 90 cm, et qui ont deux feux. Parce qu'évidemment, le teppanyaki est une option à partir d'un mètre dix. C'est exact. Chez la canche, mais si vous avez 90, 90 cm dans votre cuisine. On n'a pas la possibilité. Donc, en fait, il est possible. Vous avez ceci, qui est donc une plancha aussi, mais en fond émaillée. Fabriqué chez vous, toujours ceci. C'est fabriqué à l'usine, exactement. Oui. Et qui est émaillé par leurs propres soins. Voilà. Et donc, on vient adapter ça. Mais il y a une différence là-dessus, c'est que ceci n'est pas réglable. C'est ça. La différence fondamentale entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est thermostaté. Celui qui est intégré, donc on règle des degrés. Alors que l'autre, on règle simplement la puissance des brûleurs gaz en dessous. Ce qui veut dire qu'on peut plus facilement dépasser la température de cuisson conseillée. Et donc, il faut être plus vigilant pour cuisiner sur le teppanyaki qui n'est pas thermostaté. Sinon, on fait exactement la même chose sur les deux. Imaginez que vous remplissez plein de multicrêpes. Vous voyez ce fameux appareil électroménager qu'on a en magasin ? Le fameux multicrêpes partie. Avec une plancha teppan comme ça. On en fait combien ? 6, 8, 10 d'un coup. Et c'est parti. Et on pourrait même imaginer faire des crêpes au sarrazin. Donc des galettes. On a un thermostat réglable pour toute la même surface. On ne sait pas diviser en deux la surface. Une seule zone de cuisson. Oui. Une chose que je peux rajouter par rapport à la plancha intégrée dans un plan de travail comme ceci. C'est que c'est excessivement ludique comme appareil. Oui, oui. N'importe quel enfant à partir de 6 ans est capable de se faire des crêpes. Oui, tout à fait. Sans aucun danger. Oui, il peut se brûler le bout des doigts. Comme dans n'importe quoi. Comme n'importe quel appareil, exactement. Mais il n'y a pas de danger de feu. C'est très simple d'utilisation. C'est très ludique. Et surtout, c'est sucré et salé. Parce qu'on a beaucoup de remarques comme ça au magasin. Les gens nous disent, plancha tepane, automatiquement cuisine thaïlandaise, japonaise, etc. Pas que. Non. Pas que. Vous savez. Maintenant, on va démarrer des scampis. On va démarrer des scampis sur la plancha. Et on va voir qu'on sait également s'amuser avec ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, tu me disais que c'était multifonction. C'est multifonction. Je disais que cet appareil est en même temps un appareil ludique. Donc, n'importe quel enfant peut l'utiliser. Et on peut très bien faire des crêpes et en même temps un œuf. Ou en même temps des petits oignons ou en même temps des légumes. En fait, on peut faire cuire sur le tepaniaki. On fait un œuf. Allons-y. Allons-y. Voilà. Petit déjeuner. On peut monter jusqu'à 270 degrés. Je ne vois pas très bien à quoi ça servirait. Mais donc, de nouveau, le contrôle de la température est très, très important. Donc, c'est le côté amusant de la plancha, c'est qu'on peut à plusieurs cuisiner des choses différentes dessus. C'est multi-usage, très facile. Tout ce qu'on fait cuire dans une poêle, on peut le faire sur la plancha. On peut le faire sur une plancha. Ce qui est très important aussi, c'est quand vous cuisinez à la plancha, il faut rester cool. C'est très important. À la plancha, au tepani, font émaillé ou inox, restez zé. C'est-à-dire que la plupart des fois, on a envie tout de suite de décoller parce que ça accroche. Et quand on fait de la viande, souvent, c'est ça. Si vous allez mettre un morceau de viande dessus, il faut le faire chauffer un petit peu plus. Attendez simplement que les sucres de la viande vont décoller naturellement la viande. Si vous tentez d'enlever, ça ne va pas aller. Donc, vous voyez, la crêpe, il faut un peu de patience parce que là, on a fait à température un peu plus basse pour la vidéo. Vous pouvez le faire monter un peu plus fort. Mais simplement, vous voyez, tout va cuire naturellement et ça va se décoller à son aise. Regardez. Vous allez voir. Voilà. Il n'y a pas de difficulté. Et l'avantage, encore une fois de plus, d'être thermostaté, c'est que ça ne brûle pas. Oui, tout à fait. Comme tu disais, on n'est pas dans le stress. La crêpe, elle est cuite. Voilà. Si on la laisse encore une demi-heure, elle finira par être trop cuite. Mais elle ne sera jamais brûlée. Et ça, c'est très confortable. Tout à fait. On a vraiment, on est très confortable ici sur ce genre de choses. Alors, pour un petit déjeuner complet, on a fait des crêpes pour les enfants. OK. Pas forcément besoin de matière grasse pour ceci. Voilà. Ça, c'est pour moi la beauté d'une plancha. C'est pouvoir, donc, cuisiner toutes sortes de choses sans transmission de goût. Oui. OK. On fera l'escampi après, car l'escampi, fatalement, il perde un peu d'eau. Donc, ça pourrait un peu s'essant. Tout dépend de ce qu'on cuisine. Alors, ce que j'aime bien aussi expliquer, c'est que depuis tout à l'heure, la plaque coupe de feu chauffe. OK. Donc, on l'expliquera tantôt. Mais voyez qu'on a toujours même un autre plat dessus. Donc, c'est vraiment des pianos qui sont multifonctions. C'est pas... Donc, c'est en train de cuire tout doucement. Voyez. Regardez. On le laisse se décoller. Et si vous avez peur de l'entretien, il ne faut pas. Non, c'est très simple à entretenir. On en parlera après. Voyez. Ça demande, certes, sans matière grasse, on se le disait, un tout petit peu plus de maîtrise de la température. Mais qu'on soit bien d'accord, quand on investit dans ce genre de piano, c'est des amoureux de la cuisine. C'est ce que tu as rencontré depuis les années de carrière. C'est vraiment des gens qui aiment cuisiner et qui veulent découvrir des choses. Exactement. C'est des personnes qui veulent avoir un peu plus que ce qu'ils ont chez eux, tant en termes de performance qu'en termes de volume et de quantité de surface. Oui. Si vous voulez avoir une poêle de cette dimension-là, je ne sais pas où vous devez aller la chercher, mais ça n'existe pas tout simplement. Mais c'est le principe de la cuisinière par rapport à l'encastrable. On a toujours des volumes beaucoup plus généreux, beaucoup plus amples qu'avec de l'encastrable. Et on va faire ce qu'on peut appeler un déjeuner de champion. Voilà, ensuite vous le laissez cuire à votre guise, effectivement, à ce qu'on a envie. Vous mettez des champignons, vous mettez du black pudding, vous mettez sur une petite casserole, vous mettez des haricots qui vont cuire. Ça, c'est un grand plaisir qu'on a nous aussi à la maison à faire du English breakfast, le petit déjeuner à l'anglaise. Mais c'est absolument merveilleux. Voilà, vous avez compris le principe. On peut mettre ça sur le côté, voilà. Et on va vous montrer qu'on sait également cuire du poisson sur ce genre de merveilleux. Bien sûr. Donc c'est parti. Donc, on a fait le petit déjeuner. Normalement, on devrait le laisser refroidir, nettoyer et tout. Mais donc, exceptionnellement, on va garder le même tepane parce qu'on nettoiera cela après. Donc ça fera partie d'une séquence qu'on a faite. On va cuire donc des scampis qu'on va d'ailleurs juste après flamber. Ok. C'est parti. Voilà, donc sur les tepaniakis, on garde la même température. Moi, j'aime bien un petit peu de matière grasse. Donc, à ce moment-là, il suffit simplement de les poser. Un argument qui est important par rapport à une poêle classique comparé à une plancha, c'est qu'au niveau quantité, on peut mettre beaucoup plus. Oui, on n'a jamais peur de recevoir quand on a ce genre de choses à la maison. Vous voyez, là, j'ai mis six. Allez, si on les serre un peu, ça fait… On est sur un appareil qui fait 35 par 51 de mémoire. Donc, on est vraiment sur une très, très grande poêle. Allez, si on… Et effectivement, l'entretien, vous voyez, voilà, j'en ai mis six. On pourrait mettre toute la boîte et je pense qu'on serait qu'à la moitié de la plancha. Donc, c'est extrêmement simple. Et vous pouvez faire des préparations. On peut mettre du persil dessus de l'ail. On peut faire revenir exactement comme une poêle. Donc, le temps que ceux-ci cuisent, on va expliquer les brûleurs. Ok. Parce que les brûleurs, c'est vraiment quelque chose de très, très particulier. Donc, on va enlever cette plancha. Voilà. Donc, les brûleurs, c'est quand même une qualité assez sensationnelle. Donc, explique-nous un peu. Les chapeaux de brûleurs. Donc, les chapeaux de brûleurs chez Lacanche sont fabriqués par Lacanche pour Lacanche. Donc, c'est en laiton massif. Et donc, on voit tout de suite que ce n'est pas… Quand on l'a en main… Oui, on peut… Voilà, vous avez… Oui. C'est du sérieux. Voilà, du sérieux. On a donc un brûleur de 3 kW. Une embase qui va dans le lave-vaisselle. Et un thermocône. Un thermocouple. Et… Et pour la grille sans te brûler parce que ça chauffe à côté sur la plaque coupe de feu. Voilà. On voit aussi que c'est totalement soudé, etc. à l'intérieur. C'est du travail d'orfèvre, quand même, sur ce genre. C'est fait à la main et c'est fait à la demande chez Lacanche. Exactement. Les Lacanches, donc, il n'y a pas de fabrication standard. Donc, chaque cuisinière qui est fabriquée à l'usine Lacanche est fabriquée pour un particulier qui l'a commandé, suivant son choix d'options, son choix de couleurs, son choix de finition. Oui, c'est ça qui est gai aussi. On peut choisir ses couleurs, etc. Il y a des millions de combinaisons possibles pour une Lacanche de 1,50 m, telle que celle-ci. Donc, l'allumage automatique à une main, ça vous en doutez. Donc, on a un petit bouton ici sur le côté. Et donc, bien évidemment, on a la grille en fonte émaillée. Fonte émaillée, oui. Et alors, ce que j'ai aimé dire, qu'est-ce que le thermocouple ? Le thermocouple, c'est la sécurité gaz qui est obligatoire maintenant, bien évidemment. Mais s'il n'y a plus de flammes, le gaz se coupe, tout simplement. Tout simplement. On n'est pas sur le plus puissant, le plus puissant des brûleurs, c'est celui-ci qu'on va expliquer après. Donc, on va démarrer ce brûleur et on va simplement faire flamber dans ces poils qui ont l'air des polynox, mais qui sont des poils en cuivre. Ce sont des poils en cuivre, exactement. C'est le modèle Coppercore de chez Falk, le dernier né du fabricant belge Falk, très connu par les restaurants. Louvaniste. Voilà, c'est du cuivre massif. Oui, alors on voit automatiquement que la flamme, je suis pratiquement au max. On a le minimum, voir si tu peux filmer le minimum. Parce que ça, beaucoup de gens demandent quand ils veulent vraiment faire crépiter, mijoter, des fois, des cuisinières. Voilà, ça c'est le minimum. On sait les avoir en gaz bonbonne ou en gaz de ville, ce genre de cuisinière. Tout à fait. On parle aussi d'une chose, de temps que ça chauffe, on va mettre un peu, chauffer la poêle, voilà. C'est important, c'est que les lacanches, les pianos sont disponibles en gaz. Gaz de ville, gaz bonbonne. Oui. Induction. Induction. Vitre céramique. Vitre céramique. Voilà, donc c'est personnalisé aussi bien dans les couleurs, les options, etc. que simplement dans le plan de cuisson. Donc si vous n'avez pas envie de manipuler le gaz parce que vous avez peur du gaz, parce que vous n'aimez pas ou simplement pas d'accès aux bobones ou pas d'accès au gaz de ville, induction hyper moderne, sans souci. Et vous savez coupler des plans induction avec des options telles que plancha. On sait faire absolument ce qu'on veut. Et l'inverse aussi. Et l'inverse aussi. Ici, par exemple, on a un polycuiseur, on a une plancha. On aurait pu avoir deux feux induction de ce côté-ci. Et deux brûleurs supplémentaires de ce côté-ci. On va montrer le polycuiseur, qui est ici en dessous. On va vous montrer après ce que c'est. Ça, c'est une merveille. On l'a mis chauffé pour que vous puissiez voir ce que ça représente. Alors, c'est parti. On va flamber. Donc là, c'est toute la qualité des brûleurs, en fait, Olivier, sur ce genre de choses. On a vraiment d'abord une répartition très... Ça chauffe bien partout. Homogène. Homogène. Donc ici, ils ont déjà cuit quand même sur la plancha. Alors, on a fait la plancha, tes pannes. On a fait les brûleurs. Fantastique brûleur, entre parenthèses. Et ça, toi, tu adores ça. Ça, tu m'as dit avant. Moi aussi, j'adore ça. Plaque coupe de feu. Coup de feu. Coup de feu. Coup de feu. Coupe de feu. Coup de feu. Alors, explique-nous un peu la particularité, parce que c'est la marque des grands chefs, ceci. Exactement. La plaque coup de feu, tous les grands chefs font ça dans leur restaurant. En fait, le principe, c'est quoi ? C'est une plaque en fonte, donc avec beaucoup d'inertie thermique qui accumule la chaleur et qui peut la restituer très rapidement lorsque le chef en a besoin. Donc, forcément, le centre est plus chaud vu qu'il y a un brûleur de 5 kW. Et sur les côtés, un peu moins chaud. Depuis le début de la vidéo, ça fait combien de temps qu'on tourne là ? Bon, 40 minutes facilement. Cette casserole est sur le bord de la plaque coup de feu. Donc, c'est ça qui est important aussi à signaler, c'est que c'est vraiment une plaque qui peut saisir. On va montrer qu'il y a un accessoire WOC. On peut saisir, on peut diminuer. Si vous savez, sur les plaques maintenant, les plaques induction, il y a ce qu'on appelle maintenant le move. Vous avez cette fonction. Je dis le move parce que c'est plus ou moins maintenant présent dans toutes les marques. Et donc, ils ont sur les plaques induction rectangulaire, ils ont fait une zone plus chaude devant, moyen et un peu plus froid à l'avant. Donc, en fait, ce fameux principe de la plaque coup de feu, on est en train de le réinventer en induction. Mais l'original, c'est ça. L'original, c'est la plaque coup de feu. Alors, ça peut être chaud. Effectivement, ça peut atteindre si on le pousse à fond 300 degrés. Depuis le début de la vidéo, là, on l'a mis au minimum. Donc, ici, comme tu disais, c'est moins chaud. Donc là, on a mis, mijoté simplement la sauce. On va préparer des pâtes dans le polycuiseur. Mais on va d'abord aussi préparer deux choses en même temps dessus. D'abord, on va montrer le brûleur et ce qu'on peut faire avec un wok. On ne va pas forcément cuisiner, surtout vous montrer car un wok, on le cuisine. Voilà. Donc, simplement, on le lève. Voilà. Et on a le brûleur. On va tenter de montrer ça à la caméra parce que c'est pas souvent. On ne voit pas souvent ceci en fonctionnement. Voilà. Voilà. Là, on est sur un 5 kW. Pratiquement à utiliser, Olivier, que quand on fait un wok. Que quand on fait un wok ou que l'on veut saisir. Alors, on peut utiliser le 5 kW avec le tampon de la plaque coup de feu dessus. Ou attaquer le brûleur directement avec une poêle sur le brûleur. Sur le brûleur directement. Et donc, il y a ceci. Ou... On peut se serrer dans un showroom comme le tien. C'est gay. C'est Disneyland pour moi ici. Donc, c'est... Voilà. Donc, on ne va pas le mettre dessus parce qu'on va le faire chauffer encore qu'on pourrait. Oui, effectivement. Voilà. Voilà. Et la troisième possibilité, donc, c'est le wok. Le vrai wok sur le gros brûleur. Fond arrondi. Donc, c'est ça qui est important. Parce qu'il y a le vrai de vrai au final. Donc, à ce moment-là, voilà. On sait vraiment incliner. Prendre la sauce. Mouiller. Faire sauter le wok et le remettre. Car un wok se prépare toujours à fond. Et effectivement. Et nécessite effectivement. Une puissance suffisante. Et là, c'est au minimum. C'est absolument impressionnant. Mais c'est vrai que quand vous le posez automatiquement, on a un dégagement ici de chaleur. Oui, c'est impressionnant. Voilà, le jour où les caméras ont la faculté de transmettre la chaleur, c'est impressionnant. Donc, faites chauffer votre wok, effectivement, à l'huile. Et si vous voulez flamber, comme on a fait tout à l'heure, vous voyez, c'est déjà chaud. Donc, plusieurs utilisations possibles pour la plaque coup de feu. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va préparer, pour montrer vraiment la facilité, on va préparer une béchamel. Simplement car le temps que le roux prenne, ça nécessite effectivement de pouvoir bouger sur une poêle. Plutôt que des fois d'avoir l'instabilité d'une grille, on fait ça sur la plaque coup de feu tant que la sauce tomate mijote. C'est parti. Alors, c'est ça, donc, l'avantage. On met une casserole mijotée, par exemple. Donc, on met... Et donc, quand on veut que ça fonde un peu plus vite, c'est ça que tu me disais, on rapproche. On rapproche le centre. Voilà, et là, on voit... Est-ce qu'on peut tout de suite voir la différence ? C'est assez impressionnant. On n'est pas du tout, du tout à fond. On est pratiquement au minimum, d'ailleurs, de la plaque coupe de feu. C'est rien d'aller trop haut. Donc, la plaque coupe de feu, c'est une plaque qui sert à saisir, mijoter. Vous voyez ? Mais effectivement, la difficulté quand on tente d'obtenir le roux, c'est la gestion de la température. Et c'est que sur une flamme, alors, on devrait faire ça, là, voilà, voilà. L'avantage de l'avoir comme ceci, c'est que quand le beurre a complètement fondu, voilà, on y est arrivé. On veut une température moins forte. Clac. On s'éloigne du centre. On s'éloigne du centre et... C'est parti. Voilà. Vous voyez la facilité ? On peut cuisiner à deux, d'abord sans se gêner, c'est vrai. Et n'acheter plus de la béchamel, toute faite. Non. C'est du beurre. C'est si simple. C'est tellement simple, si on veut reprendre un peu plus fort, voilà. On retourne sur le milieu, histoire de saisir un peu plus fort, voilà. Si on sent que c'est trop chaud, on revient et on a vraiment une gestion complète. Les tâches qui arrivent dessus, ne vous inquiétez pas. Ça fait partie de la deuxième vidéo qu'on a préparée, qui expliquera l'entretien. Et si, imaginons, voilà, vous voulez faire réchauffer un petit peu votre sauce, vous la rebalancez sur le milieu, même, vous voyez, sur les deux parties un peu plus chaudes, comme en plus ce sont des casseroles en cuivre. Une bonne casserole facilite la cuisson et évite l'accrochage des aliments dans le fond des casseroles. En plus, ici, on a une sauteuse conique qui est en une seule pièce, qui a la même épaisseur du bas jusqu'en haut. 2,4 mm de cuivre. Et alors, pour tout vous dire, je vais bien vous montrer, je tiens la poignée là, c'est pas chaud. Voilà, allez, on va la terminer exactement comme il faut, comme ça. Du sel. Voilà, vous grattez, voilà, je vous avoue que pour la vidéo, on a pris de la noix de muscade, déjà grattée, mais prenez également la noix que vous grattez vous-même, comme ça on la termine entièrement. Votre noix, votre béchamel est faite en quelques secondes. Simple et efficace. Alors, on avait la sauce qui chauffait sur la plaque coup de feu. On voulait voir le polycuiseur, donc on va cuire des pâtes, on va cuire du riz, on va mettre tout ça dans la sauce qu'on va manger. Explique-nous un peu le polycuiseur, c'est quoi exactement ? Juste pour préciser, on est sur une autre cuisinière, car dans ton showroom elle est raccordée, mais donc il faut un raccordement à l'évacuation, à l'arrivée d'eau. Exactement. Le polycuiseur, donc c'est un appareil, c'est une option qui est intégrée dans la cuisinière, comme vous voyez ici, elle est purement intégrée dedans. On peut dire, pour faire simple, que c'est une casserole qui est intégrée dans la cuisinière. Exactement. Elle est raccordée à l'eau, elle est raccordée à l'évacuation. Oui. Le polycuiseur, pourquoi poly ? Parce qu'il permet de faire cuire dans l'eau, comme ici on vient des paniers. Il permet de faire cuire au bain-marie. Ça c'est magnifique, on reçoit des invités à la maison, on a plusieurs choses à faire, on veut maintenir tout ça au chaud, on met dedans, on veut faire fondre du chocolat pour vos pâtisseries, bain-marie. Exactement. Donc on vient le glisser dans le bac, dans le bac ici ou directement dans le polycuiseur ? Non, directement dans le polycuiseur. On plonge ça dedans. On travaille toujours en gastronome, donc ce sont toujours des subdivisions, et donc ça s'emboîte d'une façon ou d'une autre. Voilà, il y en a plusieurs, il y a deux petits, deux grands, vous faites ce que vous voulez, donc vous maintenez au chaud le bain-marie, vous faites fondre, voilà, donc il y a plein 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 d'options. Donc cuiseur à pâte, bain-marie, donc avec des bacs qui ne sont pas perforés, et cuisson à la vapeur avec des bacs perforés. Il y a trois niveaux d'eau ici, donc on n'inonde pas. Exactement, il y a trois niveaux d'eau, le niveau est autorégulé, il y a évidemment un trop-plein au cas où on oublie de couper. Et l'alimentation. Le plus bas, c'est pour le cuiseur vapeur, le moyen, c'est pour le bain-marie, et le plus haut, c'est pour le cuiseur des pâtes. Il y a trois niveaux à l'intérieur de la casserole du polycuiseur. Exactement, et le niveau s'autorégule pour la vapeur et pour le bain-marie. Donc c'est super, on a cet intérimum, ça, ça va jusqu'au maximum 110 degrés. Précision importante, c'est que si on a un polycuiseur en dessous, on a une armoire. On a une armoire. Mais pas un four. C'est ça. Car on a besoin d'une vanne, etc. Il y a une vanne d'accès, c'est extrêmement bien fait. Et ceci, c'est donc le... Trop-plein. Donc c'est vraiment une cavité complète qui est défoncée, soudée dedans, voilà, qu'on sait très facilement mettre en fonctionnement. Au niveau des bacs, on est sur de l'inox. Exactement, oui. 18-10 ici, c'est bien juste. Oui. Voilà, donc tout ça peut aller au lave-vaisselle sans aucun problème ? Sans aucun problème. Donc c'est super simple d'utilisation. Et ce que j'adore, et vous allez le voir tout de suite, c'est qu'on sait mettre cuire les spaghettis en longueur. Et moi, ça j'adore parce que ça a une uniformité de cuisson, ça permet à une partie du spaghettis de ne pas cuire trop vite quand on essaye de les enfoncer dans la casserole. Donc, maintenant qu'on a expliqué le polycuiseur, il arrive à sa température, on va mettre cuire les pâtes. L'eau est à ébullition ? Oui. À toi. Vas-y. Prends une bonne moitié. Ça, c'est l'avantage. En fait, on sait mettre les spaghettis dans le grand... On sait mettre le riz aussi, plus facile à égoutter. On sait les mettre vraiment avec la même cuisson, quoi. Ça, c'est magnifique. En avant pour 10 minutes. Ce qu'on conseille quand même toujours, c'est de secouer un petit peu ou alors on peut laisser faire ? C'est toujours mieux, mais pas de secouer. C'est de légèrement mélanger les pâtes le temps que l'eau passe entre chaque pâte. Sinon, on risque d'avoir des pâtes qui collent simplement. Mais ça, quand on soit dans une casserole, c'est exactement la même chose. Par contre, la facilité, effectivement, donc là, on ne va pas le faire maintenant, mais quand on veut égoutter, voilà. On le prend, on le pose ici. On a tout le temps du monde pour laisser égoutter. Si on a mal aux épaules, on n'est pas obligé de prendre sa casserole sur le feu, de la basculer dans l'évier. Et on peut vraiment prendre ses pâtes, droitier ou gaucher, c'est ça l'idée aussi, droitier ou gaucher. On le pose ici dessus. On attend que ça s'égoutte. Vous savez utiliser l'eau de cuisson pour allonger des sauces. Vous savez utiliser l'eau de cuisson pour faire des carbonara, des pâtes, cacio et pepe. Tout ça, vous savez faire. Et après, on bascule dans sa casserole. Donc, c'est quand même, c'est super pratique. C'est très pratique et c'est un aspect sécuritaire par rapport à ce que tu as dit. On ne transporte pas de casserole avec de l'eau brouillante, ce qui est toujours une opération dangereuse. Alors, on le met dans l'évier et puis après, les gens cherchent le pose-plat pour mettre sous le plan de travail. Donc, on le pose, on prend son pose-plat. Il y a un côté qui n'est pas agréable que ceci offre complètement. Alors, oui, c'est du haut de gamme. Oui, c'est les appareils d'un certain prix. Donc, c'est logique qu'ils offrent un truc en plus. C'est pour ça qu'on prend le temps de vous expliquer pourquoi est-ce que ça coûte un tel prix. Mais au final, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, mais c'est extrêmement pratique quand les gens aiment la cuisine et aiment se réinventer, se trouver des trucs agréables avec lesquels cuisiner. Tout à l'heure, on a expliqué le teppanyaki, la plancha. C'est exactement la même chose au niveau confort et facilité d'utilisation. Absolument. Plutôt que de transporter l'eau, l'eau reste sur place. On vient avec ses ingrédients, on les cuit, on les prend et on peut continuer en plus à cuisiner après. Et on sait faire du riz et des pâtes. Et on peut faire plusieurs... C'est ça qui est intéressant, on n'est pas oublié de faire partir deux casseroles en même temps. Oui, on pourrait même faire des pommes de terre ou des haricots verts ou des carottes. Ah oui, c'est vrai, on peut faire des asperges, c'est assez grand pour mettre des asperges, si on en a envie. Donc, c'est parti. Donc, on y va ? On y va, on y va. Ça, c'est l'avantage. On peut égoutter et mettre à travers. Donc voilà, nos pâtes sont cuites. On peut simplement se positionner, voilà, tranquillement. Donc, on rappelle qu'effectivement, on ne transporte pas d'eau bouillante dans l'opération qu'on est en train de faire. On est là au-dessus, mais c'est tout à fait... Simplement, on est en train de se servir. Tout à fait supportable en plus. De pâtes qui sont cuites, voilà. Et à ce moment-là, évidemment, la deuxième option, c'est quand on souhaite égoutter du riz. Voilà, ça, c'est encore plus facile. Voilà. Voilà. Donc, on a notre petit sac qui est ici, voilà. Et c'est terminé. Et tout ça, comme on disait tout à l'heure, passe au lave-vaisselle. C'est extrêmement facile. C'est donc le polycuiseur. On résume le polycuiseur. C'est un cuiseur vapeur. Cuiseur vapeur, oui. Bain-marie. Bain-marie. Et cuiseur à pâtes. À pâtes ou à riz. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et cuiseur à l'eau, simplement. Et cuiseur à l'eau. Aussi, quand on a terminé la cuisson ici, on coupe, en fait. On coupe simplement. La température. La température. Et alors, on peut évacuer directement l'eau. Est-ce qu'on peut l'évacuer bouillante, cette eau ? Oui, pour que vos tuyauteries soient prévues pour recevoir de l'eau bouillante. Et de toute façon, c'est conseillé. Et c'est comme ça qu'on installe une lacanche. Une bonne installation a prévu des tuyaux pour recevoir de l'eau bouillante. Aussi, c'est important. On s'occupera de tout ça au magasin. Donc, demandez-nous des conseils si vous avez besoin. Mais effectivement, pour vider l'eau, simplement, voilà. Il nous suffit simplement de vous évacuer. Vous avez une vanne ici en dessous. Et alors, l'évacuation se fait par gravité. Voilà. Il n'y a pas de pompe d'évacuation. Donc, l'eau s'écoule simplement par gravité. Exactement. La suite, évidemment, après tout le dessus du piano lacanche, c'est le bas. Alors, le bas, bizarrement, c'est assez simple. Il n'y a pas... On a ici une armoire de rangement. Car c'est sous le polycuiseur. Sous le polycuiseur qui est ici, oui. Voilà. Le tiroir de rangement. Jusque-là, rien de spécifique. Et évidemment... Un four gastronome. Un four gastronome. Explique-nous un peu. Un four gastronome. Qui est bifonction. Donc, chez Lacange, de nouveau, on peut choisir ces modèles. Donc, on peut avoir soit un four gaz, soit un four électrique. Et le four électrique est bifonction. Lacange, de nouveau, matériel professionnel. Donc, il ne s'embarrasse pas de 50 fonctions différentes. Sachant que la ménagère n'en utilise qu'une ou deux. Oui. Donc, Lacange fabrique des fours qui sont bifonctions. Chaleur statique ou chaleur tournante. La particularité de Lacange, c'est qu'il travaille en gastronome. Donc, ce sont des dimensions standards dans l'horeca. Mais ils sont extrêmement profonds. Ça, on peut le voir ici. Donc, voilà. On passe dans le four basse température. Donc, c'est la même grille qu'on s'est enfournée sans aucun souci. Alors, les fours, donc là, on a la basse température. Là, le four traditionnel, ce ne sont pas des fours pyrolyse. Ils ne sont pas auto-nettoyants. Ils ne sont pas auto-nettoyants. Qu'est-ce que tu conseilles à ce moment-là pour utiliser un Lacange, convenablement ? Alors, pourquoi ils ne sont pas auto-nettoyants ? De nouveau, parce qu'on est dans du matériel professionnel, que le professionnel n'a pas de four pyrolyse. Et que l'émail est un émail qualitatif, donc facile à nettoyer. Oui, il est lisse. On voit qu'il est complètement lisse. Il est lisse. Voilà. C'est du bon émail qui est fait émailler par Lacange, pour Lacange. Les faces latérales se démontent. Les étagères se démontent. Et également, le panneau arrière. Donc, on sait qu'on a quatre vis là-bas visibles en inox. Un, deux, trois, quatre. On sait, une fois par an, si on veut entretenir son four, démonter la paroi arrière. On peut démonter la paroi arrière. Mais le principe, c'est que dans un four Lacange, un four Lacange va se salir moins qu'un autre. Parce qu'on régule bien la température, qu'il est suffisamment grand. Et donc, on ne va pas salir exagérément. Utiliser des bords hauts. On va utiliser des plats avec des bords hauts, évidemment. Et essayons au maximum, ça ne sert à rien de faire surchauffer son four à fond. Simplement, une bonne température évitera aussi de dessécher. En parlant de dessécher, on a évidemment le basse température. Là, on l'a utilisé aujourd'hui en chauffe-assiette. Donc, c'est une résistance qui est située ici dans le bas. On a quatre niveaux assez profonds. Les assiettes sont assez chaudes ici. On peut réguler ça assez facilement. Mais on peut cuire. Donc, il va, comme on le voit ici, 40 jusqu'à 100 degrés. Alors, ça, je peux expliquer. 40 degrés, ça ne sert à rien. Il ne faut pas descendre en dessous de 56 degrés pour la basse température. Sinon, vous pourriez développer des bactéries. Et ça ne sert à rien également de monter au-delà de 80 degrés. Car simplement, à ce moment-là, vous desséchez. Et donc, ce n'est plus un four basse température. Donc, prévoyez des longs moments de cuisson. Donc, ce four-ci peut servir de chauffe-assiette ou simplement de four basse température. Également, si vous voulez faire lever la pâte, si vous voulez réserver des plats préparés pour les maintenir au chaud. C'est un four multifonction absolument incroyable. Mais la basse température, croyez-moi bien, c'est l'avenir des gens qui aiment cuisiner. C'est cuisiner à la basse température. En tout cas, une partie de ces viandes, de ces poulets à basse température. Voilà. J'ai beaucoup parlé de ce four-là. Mais moi, c'est une grande passion, la basse température. Et ce four-ci permet vraiment de s'amuser. Ce qu'on peut préciser, c'est que chez la canche, la basse température, c'est une option. On peut aussi avoir un four vertical, chaleur tournante, traditionnel ou une armoire neutre. Tout ça sont des options qu'on peut avoir dessus. Voilà. Donc, au lieu d'avoir à ce moment-là le four qui s'arrête à 100 degrés, on a un four qui va à 250 degrés au maximum, plus un grill. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup, Olivier, pour tes conseils, ton expertise et ton professionnalisme. On a vraiment vu, on a démonté toutes les options pratiquement, à l'exception de la friteuse. Mais bon, la friteuse, on ne va pas expliquer le principe. C'est vraiment le même système pratiquement qu'un polycuiseur. Et vous mettez l'huile vous-même. Il n'y a pas d'arrivée d'huile, effectivement. Mais, important à la friteuse, même avantage que le polycuiseur, on est en pleine sécurité. L'huile est intégrée dans le plan de cuisson et donc on ne déplace jamais d'huile bouillante. Et on s'est relevé son bac très facile. Bien sûr, on relève son panier, les frites s'égouttent au-dessus. Mais après et avant, on ne transporte pas d'huile. Eh bien, on a tout vu. Les plaques de cuisson, la plancha, le tépane, la plaque coupe-feu, coup de feu. On a vu les brûleurs, on a vu le polycuiseur. On a vu les options également, le four basse température, les fours normaux. Merci à toutes et tous de suivre ces vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux en Belgique, en France et dans beaucoup de pays de francophones. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus d'informations sur ces produits. Si vous désirez les commander, passez-nous voir en magasin. On a des conseils professionnels, que ce soit mon équipe ou moi, on est là pour vous aider. Olivier est également là pour vous aider, bien évidemment. Donc, la suite de cette vidéo, c'est l'entretien de tout ce qu'on a fait. Vous avez le lien dans la description. La vidéo sera également publiée sur notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest et également Twitter. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !